Alors comment se passe une journée de prise de vue ? Assez simplement, j'arrive et j'installe un studio tel que vous pouvez le voir là, ou partiellement en tout cas. Simplement il s'agit de mettre en place un fond, là un fond vinyle ou un fond papier, on va dire monochrome, unichrome. Une série d'accessoires pour créer de la lumière, il s'agit de flash électronique, ça pourrait être des LED, et des accessoires qui permettent de façonner cette lumière. Un appareil de prise de vue numérique, en l'occurrence, ça c'est un petit format. Des optiques adaptées à la prise de vue d'objet, donc plutôt macro, là il s'agit d'optiques à décentrement et à bascule. Positionnement de l'objet par une personne de la régie, mise en lumière, test de lumière, ensuite, une fois que la lumière est trouvée, lumière qui va révéler l'objet dans sa matérialité, c'est-à-dire dans son volume, dans son matériau, et en respectant bien sa colorimétrie. Une fois que cette lumière est créée, on fait une photo, parfois deux, selon la typologie de l'objet, selon les éléments de décoration qu'il peut y avoir dessus. Plus c'est compliqué, plus on va faire des photos, on va dire généralement de une à trois ou quatre photos. En fait, il s'agit à travers de une à quatre photos qu'on ait une représentation totale, globale de l'objet. J'ai dit bien de représentation, on ne le numérise pas en 3D, mais enfin qu'on ait une représentation au moins mentale de l'ensemble de l'objet, de l'intégralité de l'objet. Sur ce type d'objet, en ce moment, on est en train de faire des séries de prises de vue de céramique qui viennent d'un seul site de fouille. Dans la mesure où on ne change pas de typologie d'objet, on arrive à faire des séries assez denses. On arrive en ce moment à peu près, pratiquement 50 céramiques par jour, ce qui est malgré tout beaucoup. Peut-être pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Quand on change de typologie d'objet, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on va passer, si on fait du catalogue, un catalogue sur une expo temporaire, sur une période où là, on va passer du métal, du verre, de la céramique. Là, on va arriver, je pense, entre 20 et 30 objets par jour, maxime. Après, c'est très compliqué, puisque à chaque typologie, il correspond quand même des lumières différentes. Et à l'intérieur de ces lumières différentes, à chaque objet, on va essayer d'affiner pour essayer de le montrer au mieux de lui-même. Une fois la photo terminée, en étant numérique, il s'agit de retourner au bureau. Elle a un travail proprement numérique, alors dit de développement et de post-production. Développement, là, je fais des fichiers RAW qui sont inutilisables tels qu'eux et qui demandent qu'on assimile d'ailleurs à des négatifs numériques et qui demandent à être révélés par un logiciel. Au démarrage de chaque journée de prise de vue, je fais une photo d'une charte couleur, une petite grille, un peu comme la grille de l'RTF avant, qui permettent d'avoir un bon contrôle, d'avoir un contrôle permanent de la colorimétrie des photos. Ces opérations terminées, en fait, on exporte ces photos dans plusieurs formats. TIF, qui en général serviront à faire du catalogue d'objets. Et JPEG, grande et haute définition selon les usages, pour de la com ou pour des usages numériques, sites web, etc. Et c'est livré au musée qui utilisera les photos. Merci. 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 Merci.